Une fois que j'ai compris qu'écrire était la meilleure façon de penser, j'ai toujours posé des questions à travers les histoires que je raconte, qui sont donc les romans que j'écris. Et la question principale de ce roman, dont le titre est encore, c'est la nature de la relation entre l'individu et la société, l'individu et la masse, celui qui est seul et le groupe qui l'entoure. Et pour réfléchir mieux sur ce sujet-là, il me fallait une situation serrée, forte, où un groupe de personnages serait à la merci d'une personne. Et de nos jours, cette situation-là se trouve dans plusieurs endroits qui sont les points par lesquels passent les migrants. C'est l'histoire d'un petit enfant dont le père, un jour, lui dit « Maintenant, tu vas travailler avec moi ». Et c'est ce jour-là que l'enfant apprend que son père est un passeur de clandestins, donc lui aussi il devient un passeur de clandestins. Il vit au bord de la mer Égée, entre la Turquie et la Grèce. Et leur travail, c'est de faire attendre dans un dépôt les clandestins, les migrants, ceux qui veulent fuir la réalité qui les entoure, avec un espoir d'aller à un endroit meilleur. Eh bien, ils les font attendre dans un dépôt jusqu'à ce que les bateaux arrivent et les prennent et les emportent en Grèce. Et toute cette relation entre l'enfant et ces gens qui vont et qui viennent fait de l'enfant des fois un monstre, des fois un ange. Et un combat mutuel entre le bien et le mal se produit et déclenché au sein de l'enfant, qui d'ailleurs se nomme Gaza, qui veut dire en turc « guerre sacrée ». Ça veut dire que de l'âme de cet enfant sort des morts tous les jours et aussi des blessés. Il fallait que ce soit un enfant pour qu'avec lui, moi premièrement, j'apprends ce que c'est d'être un passeur. Si vous êtes migrant, vous n'êtes que des chiffres, vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas d'identité. Et vous serez dans le journal que si vous êtes mort. Parce qu'il va y avoir quatre lignes qui vont dire « aujourd'hui » ou « hier », un bateau s'est coulé et 40 personnes sont morts. C'est tout. Votre mort serait votre identité. Donc, vous êtes obligés de collaborer avec ce monstre qui est l'enfant. Si vous êtes en bonne santé, c'est un choix d'être aveugle. C'est un choix d'être sourd. Vous pouvez essayer. Vous pouvez l'essayer pendant le plus de temps possible. Vous pouvez courir très vite en essayant de fuir la réalité. Mais l'histoire du monde nous a montré que la réalité court toujours plus vite que l'homme. Donc, toutes les douleurs, les souffrances que vous voulez laisser en dehors de votre maison en fermant toutes les portes et les fenêtres, viendront casser un jour vos portes et vos fenêtres. Soit quand vous vivez là-dedans ou bien quand vos enfants ou bien vos petits-enfants vivent dans cette maison. Donc, peut-être le siècle d'après ou bien plus tôt. Donc, si vous croyez que les frontières rouges sur la carte du monde vont protéger quoi que ce soit, eh bien, il suffirait de se souvenir de 50 ans avant, de ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce serait déjà suffisant, je crois, pour faire une empathie avec des gens dont le pays est devenu un trou noir. Sous-titrage ST' 501